Cette semaine à connecter cette île et Port-Quartier, y aura-t-il suffisamment de travailleurs dans les usines pour la saison de pêche aux crabes des neiges? Une bière plutôt qu'un gâteau pour souligner le 40e anniversaire du Salon du Livre de la Côte-Nord et le financement de l'Élim des Sables. La saison de la pêche aux crabes des neiges débute ces jours-ci, dans l'Est du Québec et sur la Côte-Nord. Il y a toutefois un problème qui ne se situe pas dans l'eau, mais bien sur la terre ferme. En raison d'une récente décision du gouvernement canadien d'obliger les Mexicains à obtenir un visa pour entrer au pays, les usines de transformation ont peine à fonctionner à plein régime. Il y en a qui sont arrivés. Particulièrement, si on regarde sur la Côte-Nord, le pire cas, c'était Poséidon. Poséidon à Longpoint de Maingan. Mais là, actuellement, il a su qu'il allait en arriver normalement demain ou après-demain, mais pas le nombre qu'il avait besoin. OK? Mais il va être capable de partir sa saison en espérant que la balance va arriver. Mais c'est à peu près, dans tous les cas, ça ressemble à ça. OK? Il n'y en a pas un qui a eu tous ses travailleurs étrangers tel qu'a demandé. Bon, mais c'est incroyable, je veux dire, d'avoir pris cette décision-là en date du 29 février, à la veille de l'ouverture des pêches. Franchement, je veux dire, c'est... Puis on a demandé une dérogation dans le temps. Puis ça a été carrément refusé directement par le ministère de l'Immigration à Ottawa. Avis partagé par les pêcheurs de la Zone 16, s'étendant de Pointe-des-Monts à Natashkwan, qui ne craignent pas le manque de crabes dans le Saint-Laurent. 39 propriétaires de bateaux se partagent les 51 permis de pêche aux crabes des neiges disponibles cette année. Dans ce territoire, ce sont plus de 400 travailleurs saisonniers qui oeuvrent dans 5 usines de transformation. Déjà, avec l'histoire des travailleurs étrangers, c'est quand même un peu déstabilisant de ne pas trop savoir comment la saison va pouvoir débuter. Il faut savoir qu'elle devait commencer le 1er avril, donc hier. Puis, donc, à la demande de la KIP. En fait, la KIP a demandé dans un premier temps ce que le début puisse être retardé au 8 avril. Pêche-Océan a décidé de retarder jusqu'au 5 avril sans aucun autre délai possible pour des enjeux de conservation, de gestion de la ressource. Donc déjà, c'est sûr que ces quelques jours-là qu'on a perdus ne sont pas l'idéal. C'est certain qu'on devrait pouvoir connaître une bonne saison en termes de capture parce que, bon, il faut savoir que les captures devraient être au rendez-vous avec l'évaluation de stock qu'on a eue cet hiver avec l'Institut Maurice-Lamontagne, les sciences de pêche-chaussée en Canada. Donc, ça regarde pour une bonne saison. C'est une augmentation du quota de 20 % par rapport à l'année dernière. Donc, la ressource se porte bien. Donc, il reste à savoir au niveau de la transformation, est-ce qu'on va avoir les travailleurs nécessaires du côté des usines pour être capables de mener à bien toute cette transformation-là en cours de saison, ou en cours de saison? Le prix du crabe, négocié entre les pêcheurs et les transformateurs, reste une préoccupation pour les deux parties. Mais les deux camps semblent optimistes pour trouver un terrain d'entente plus rapidement que lors des dernières années, où il avait fallu se rendre devant les tribunaux pour trancher. C'est difficile de conclure pour quelques années, dans l'optique où le marché change année après année, donc on ne peut pas y aller sur un prix fixe. On aimerait ça, je pense, autant du côté des usines que des pêcheurs pouvoir s'entendre sur une formule de prix qui simplifierait les choses à chaque année. Ça reste que c'est un travail qui est complexe. Il y a eu des échanges par rapport à cet enjeu-là. Et avant qu'on arrive à quelque chose, c'est certain que ça va prendre du temps. Je pense que ça pourrait être bénéfique à long terme. Maintenant, est-ce qu'on entrevoit un conflit au moment où on se parle? Je ne crois pas, en fait, du point de vue des pêcheurs. Mais c'est certain qu'on s'attend à recevoir un prix qui est juste et supérieur par rapport à celui de l'année passée, considérant qu'on a vu une belle augmentation de la valeur du crabe des neiges sur le marché américain, entre autres, qui est aussi le principal marché d'exportation de notre crabe au Québec et dans l'est du Canada. Mais au moment où on se parle aujourd'hui, ce matin, il n'y a pas de conflit. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas? Je l'espère. Mais on va essayer qu'il puisse y avoir une entente qui soit satisfaisante pour tout le monde, c'est sûr et certain. On aimerait bien commencer avec un prix d'avance, qui soit respectant, mais qu'il puisse être amélioré avec le temps. Il y a toujours de l'inflation encore aux États-Unis, il n'y a pas juste au Québec, il n'y a pas juste au Canada. Il n'y a pas de l'inflation. Est-ce que le consommateur va être là? Est-ce que les inventaires sont assez diminués pour qu'il n'y ait pas trop d'influence? Il y aura une amélioration cette année. Mais moi, je pense qu'on va revenir plus à la normale en 2025 si cette année, on se comporte correctement. Mais il faut que ce soit équitable, que ce soit gagnant-gagnant pour les deux parties. On ne va pas faire de sacrifices aux pêcheurs, puis on ne veut pas causer de déficit à nos transformateurs. C'est ça qu'il faut arriver à une entente qui soit équilibrée entre les deux parties. L'Association québécoise de l'industrie de la pêche vise un prix de départ de 3 $ la livre de crabe, montant qui pourra être réajusté au fil de la saison, dépendamment de l'évolution du marché. L'ivresse est un nouveau terme créé tout spécialement pour désigner la thématique du 40e Salon du Livre de la Côte-Nord qui se déroulera à l'aréna Guy Carbonneau du 25 au 28 avril. Pour nous, la dimension poétique de l'ivresse trouve sa source dans l'amour des mots agencés pour faire rêver, émouvoir ou inspirer. Elle se situe également dans la création d'œuvres aux univers romanesques ou d'autres formes littéraires, dans l'irrésistible envie de humer les pages d'un livre ou encore dans le ressenti exaltant du lecteur complètement plongé dans une histoire fascinante. Afin de souligner cette édition spéciale, ce ne sont pas des bougies sur un gâteau que l'on soufflera, mais bien une bière qu'on débouchera. Une bière spécialement brassée par la microbrasserie La Compagnie. Je tiens aussi à vous dire qu'on est quand même assez fiers de collaborer avec vous autres cette année, puis on aimerait ça que ça continue dans le temps. Je pense que vous vous dévouez à la culture, vous participez à faire rayonner la ville, surtout les entreprises d'ici, puis vous nous donnez une opportunité d'aller chercher, bien en fait vous donnez la chance d'avoir des collaborations comme ça, puis on apprécie énormément. On commence toujours en fait, c'est tout le temps le partenariat qui va définir un peu le style de bière ou ce qui va être plus, ce qui va me donner des idées. Fait que là, on parlait d'un 40 ans, le livre, tu sais, je me disais, bon, j'avais le goût de quoi de léger. Puis en même temps, j'avais le goût de faire des tests de quoi de nouveau. La goyave, c'est un fruit qu'on n'a jamais travaillé avec. Fait que j'ai dit, OK, on va y aller audacieux, mais quand même dans le coin d'assez simple comme bière, qui passe partout. Fait que ça commence tout le temps un peu comme ça, en fait. La directrice générale du Salon, Mélanie Deveau, est extrêmement fière que cet événement littéraire, situé en région éloignée, perdure et atteint une notoriété auprès des auteurs et des maisons d'édition. Il faut le souligner absolument. C'est exceptionnel qu'un événement tienne 40 ans dans une région éloignée du Québec, si loin du milieu littéraire québécois. Donc, bien sûr, on essaye finalement de parsemer notre programmation de petits moments où on va le souligner, donc notamment au quiz littéraire qui est en hors les murs du salon, aussi sur place par un mur de la créativité où on aimerait que les gens nous laissent des souvenirs sur le mur de leur salon préféré ou de moments marquants. On a aussi une grande campagne sur nos réseaux sociaux actuellement. On ressort des photos d'archives, donc vous avez peut-être pu voir des photos de Tristan dans son jeune temps, Alice Roby qui est déjà venue chez nous, Patrick Sénécal et tout ça. Donc, on essaye à petite dose ici et là de parler de nos 40 ans parce que c'est exceptionnel. Pour ce qui est de la programmation, ce sont 83 auteurs et autrices qui participeront à ce Salon du livre et plus de 230 animations seront proposées pour tous les âges. Disons que là, on n'a à peu près pas de plages horaires qui sont vides, donc on a maximisé vraiment le temps qu'on avait pour pouvoir mettre en valeur le plus d'auteurs possible, faire connaître le plus d'auteurs possible, parce que oui, il y en a qu'on connaît un petit peu plus, mais des fois, ceux qu'on connaît moins, on veut les mettre en valeur aussi. Donc, effectivement, c'est un beau casse-tête, mais je pense qu'on a réussi à relever le défi. Les visites des auteurs dans les écoles de la région ont toujours été une priorité pour les organisateurs du Salon du livre de la Côte-Nord. C'est pourquoi une tournée littéraire jeunesse amènera cette année 17 auteurs et illustrateurs à la rencontre des élèves du territoire. Ça commence le lundi avant le salon. Donc, les trois jours avant le salon, les auteurs font la route vers Sept-Îles et en faisant la route, ils arrêtent dans plusieurs écoles. On fait 30 écoles, on fait 127 rencontres de Tadoussac à Sept-Îles. Et puis, pour se rendre jusqu'au Salon du livre, donc ça nous permet d'offrir ces animations-là à des jeunes qui, parfois, n'ont pas toujours accès à des créateurs du milieu littéraire. En fait, la Côte-Nord, on est un petit peu plus loin. Souvent, les auteurs sont un petit peu plus du côté des grandes villes. Donc, ça nous permet, ça permet aux jeunes d'avoir cette belle rencontre-là. Et puis, pour les autres territoires un petit peu plus éloignés de la Côte-Nord, on organise des rencontres virtuelles, quelques-unes rencontres virtuelles avec les auteurs jeunesse. C'est l'auteur-compositeur-interprète originaire de la Louisiane, Zacharie Richard, qui sera le président d'honneur pour cette 40e édition. Pour la programmation, la billetterie et tous les détails au sujet du Salon du livre de la Côte-Nord 2024, rendez-vous sur son site Internet. En 2024, le budget de la maison de soins palliatifs Lélim des Sables s'élève à 1 270 800 $. Presque la moitié de ce montant provient de subventions du gouvernement du Québec. L'argent du gouvernement va représenter entre 45 et 50 % de l'opération de la maison de soins palliatifs. C'est par chambre. Le gouvernement, il dit, vous avez X nombre de chambres, c'est X montants par chambre, ça fait que ça vous donne tel montant. Ça a été amélioré dans les dernières années, mais c'est pas encore assez. C'est sûr que l'Association des maisons de soins palliatifs demandait 125 000 par chambre. C'est les chiffres exacts. Le gouvernement a été d'accord pour 110 000, mais ça coûte beaucoup moins cher au ministère de la Santé d'avoir une maison de soins palliatifs que si les gens étaient à l'hôpital. On parle de personnel, on parle de ressources additionnelles, on parle de tout ça. Mais les discussions se poursuivent. On est optimiste que le gouvernement, à un moment donné, va décider de nous aider un petit peu plus. La principale dépense de l'élim est le salaire du personnel. Dans le milieu de la santé, il faut savoir être compétitif et attirer les bonnes personnes. Ça va représenter 80-85 % des dépenses, assurément. C'est certain qu'il faut être compétitif, puis il faut que ça soit des gens aussi qui sont conscients de l'environnement ici. Les horaires de travail sont différents. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une charge émotive qui se fait ici. Quelqu'un ne pourrait pas travailler 8 à 5, juste les fins de semaine, ne travaille pas, des choses comme ça. Ça fait qu'il faut y aller avec l'environnement des soins palliatifs. Mais oui, il faut être compétitif et puis on l'est aussi, bien entendu. Depuis deux ans, l'élim des sables dispense l'aide médicale à mourir. On continue à donner les services au moment du départ de la création de la maison de l'élim des sables. Il s'est ajouté au cours de la dernière année, des deux dernières années, des services que le gouvernement du Québec est venu établir par l'aide à mourir. Souvent, notre maison accueille des gens qui sont rendus dans cette phase-là, dans cette réflexion-là. Ça sert d'endroit pour passer les derniers jours de leur vie à la maison de l'élim des sables. C'est un service qui s'est ajouté au cours des dernières années. Puis on est content de pouvoir offrir ce service-là à la population de la Gourde-Nord. Déjà à l'ouverture de l'élim, il y a 15 ans, on parlait de projet d'expansion. Le conseil d'administration de la maison de soins palliatifs continue de travailler pour ajouter une nouvelle chambre. Ça fait encore partie des plans. Il faut s'assurer que le coût marginal de l'implantation de nouvelles chambres ne vienne pas modifier notre structure au niveau des ressources humaines. Il faut s'assurer que les ressources humaines que nous avons en place, autant au niveau de la cuisine, autant au niveau des services d'aide aux gens, de l'accompagnement, on puisse être en mesure de pouvoir continuer à donner le meilleur service possible. On est en analyse, on parle avec des partenaires. Je pourrais même aller aussi loin que de dire qu'il y a peut-être la communauté inou qu'on s'approche de ces gens-là. Puis moi, ce que je vois, c'est qu'on pourrait avoir un espace complètement dédié et réservé à ces gens-là. Vraiment aménagé comme les gens le font dans leur vie normale. Chez les Inou, on accompagne énormément les gens dans leurs dernières journées. Et il faudrait adapter une pièce spécialement pour ça. Ça prend des pièces beaucoup plus grandes, aménagées vraiment dans l'esprit culturel des gens des Premières Nations. C'est-à-dire que c'est une réflexion que l'on a. On est ouverts à ça. Il s'agit tout simplement d'aller un peu plus loin avec le conseil de bande d'ITUM. La campagne du phare, les dons in memoriam, la campagne menée dans les entreprises, le 5 à 8 maritime et bien sûr le Télé-Radioton sont tous des moyens de financement par la communauté pour permettre à l'Élim des Sables de compléter son financement, ce qui totalise 610 800 $ cette année. C'était Tommy Auger. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à visiter notre site Internet ou notre chaîne YouTube afin de revoir toutes nos émissions. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada